... Qui sera le prochain président de la Fédération Congolese de Football Association ? Quelle qualité doit-il avoir ? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il faut qu'il soit pour que sa président de la Fédération ? Nous allons le voir dans cette émission. Madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue sur Elite Africa TV. Commençons par une bonne nouvelle quand même. Ça fait longtemps depuis la triste histoire contre le Maroc. Eh bien, les nouvelles, les bonnes nouvelles, ça peut aussi arriver. Je vous annonce le retour aux entraînements de notre jeune espoir. Qu'attend-on pas ? Qu'attend-on pas ? Silas Qu'attend-on pas ? Vous voyez ici la photo. Il a repris les entraînements depuis hier avec son équipe de Stuttgart en Allemagne. Vous savez, Qu'attend-on pas, on comptait beaucoup sur lui pour les ématoires de la Coupe du Vente, surtout pour le match de barrage, malheureusement. Il s'est encore fracturé le clavicule, je crois, et il devait encore être hors du terrain pendant quatre mois. Mais là, il a repris les entraînements. Mais je crois pas qu'il va encore jouer cette année, parce qu'il ne reste que six journées. Est-ce qu'il aura le temps de récupérer complètement ? Nous ne savons pas, mais c'est une bonne nouvelle pour notre équipe nationale de la RDC, car Qu'attend-on pas ? Il nous manque. S'il était contre le Maroc, ça devait peut-être être autrement, parce qu'il était le meilleur espoir du football allemand l'année dernière. Et cette année, il a repris. Mais malheureusement, il y a eu cette histoire. Bon retour à Qu'attend-on pas ? Bonne chance cette fois-ci, on t'attend, qu'attend-on pas ? Réviens pour l'équipe nationale de la RDC, nous avons besoin de toi. Alors je disais au titre, quel doit être le prochain président de la Fédération Congolaise de football ? Car en ce moment où nous parlons, les dirigeants du club, les entraîneurs, tous les opérateurs sportifs sont en train de discuter sur le texte, le texte final qui doit régir la Fédération Congolaise de football. Donc ils sont en train de revoir le règlement d'ordre intérieur et surtout le statut de la Fédération Congolaise de football qui, vous savez, a été taillé sur mesure par Kostam Omari et ses comparses et ses amis qui étaient comme s'ils étaient de la mafia, comme si le football congolais les appartenait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai toujours dit, tout n'était pas noir, mais ce n'est pas un groupe d'individus qui sont obligés de rester des années et des années pour diriger notre football. Il faut qu'on change. Même si vous avez un bon bilan, à un moment donné, il faut arrêter, il faut partir. Kostam Omari a été contré à la démission parce qu'il y a eu une histoire floue avec la Confédération africaine de football où il était soupçonné de corruption et également au niveau de la FIFA. Et pourtant, Omari est monté très loin. Il a été vice-président de la Confédération africaine de football et il était même membre du conseil exécutif de la CAF. Kostam Omari est monté très haut, mais il est tombé aussi très bas. Voilà pourquoi il est parti. Donc on pense qu'il a l'air remplacé. Voilà pourquoi en ce moment, il y a des discussions au cours de textes. Il y a deux textes fâchés, deux textes qui bloquaient en tout cas l'entrée des autres dans les instances du football congolais. Premier article, il était stipulé que si vous voulez postuler pour être président de la Fédération, vous devez avoir déjà un passé dans le football, au Vendia Club, vous devez avoir un attachement à notre football national. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà dirigé un club, avoir été dans le conseil exécutif de la CAF, de la Fédération de football association. Il faut déjà être dirigeant d'une instance régionale. C'était vraiment flou. C'est-à-dire, si vous ne changez pas de texte, ça devait toujours avoir les mêmes individus qui devaient nous diriger des années et des années, dans toute impunité, parce que souvent ils sont protégés par la FIFA, la Fédération internationale de football. Surtout dans le règne de Blatter, Constant-Marie était intouchable. Et surtout, avec Kabila comme président, qui s'en foutait un peu du football, ça ne lui disait rien, Constant-Marie s'est permis beaucoup de choses, malgré la pression de la population, malgré la pression des hommes sportifs, Constant-Marie restait quand même près des 18 ans comme président de la Fédération. Cette fois-ci, cette histoire-là n'arrivera plus, où il y aura un groupe de voyous, un groupe de bandits, un groupe de mafiers qui veulent s'encaparer de notre football. Cette fois-ci, ça ne sera pas possible, parce que tout se passe sous le regard extrêmement vigilant de la Fédération Congolaise de football et de la CAF. D'ailleurs, le secrétaire général de la CAF, hasard en tout cas, heureux, c'est un Congolais d'origine, il est Suisse, mais d'origine congolaise, il s'appelle Véron Moussengo, c'est lui qui contrôle tout. Et en ce moment, je vous dis, depuis un moment, la Fédération Congolaise de football est dirigée par la CAF. On a un représentant de la CAF au sein de la Fédération, c'est M. Sambi, un ancien gardien de but du siècle sportif Himana. Il était aussi gardien de l'équipe des Léopards. C'est Sambi qui dirige en ce moment l'équipe de la Fédération Congolaise de football. Il est quand même entouré par l'ancien comité, qui doit partir dans l'ordre des élections. Les élections sont prévues au mois de septembre, mais là, c'est deux textes. Ensuite, au mois de mai, on va discuter sur ça, durant un congrès, et enfin, nous aurons des élections. Mais la question principale aujourd'hui, c'est de savoir qui doit être le président. Quand je dis qui doit être le président de la République, qui doit être le président Fekofa, comment il doit être, quelle moralité il doit avoir, quelles sont les qualités du prochain président de la Fédération Congolaise de football, pour que les choses vraiment changent, puisque nous puissions vivre un vrai boomerang, qu'on puisse avoir un vrai bing-bang, pour pouvoir vivre vraiment le réveil du football congolais, qui somnolent depuis un moment, depuis une quarantaine d'années, notre football patauge. C'est vrai, on fait un peu de résultats, mais deux fois on monte, deux fois on baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Fédération Congolaise de football, pour avoir un bon président, qui doit réveiller le football congolais, qui est organisé, nous allons voir les différentes qualités qui sont exigées, pour que la Fédération soit dirigée par des hommes importants. Mais avant de passer à ces qualités que j'ai énumérées pour vous, nous allons voir de nombreux candidats, puisque depuis un moment, à travers l'Afrique, les anciens footballeurs sont en train de révolutionner, sont en train de revendiquer le football, ils veulent eux-mêmes diriger les fédérations, ils veulent eux-mêmes diriger les équipes nationales dans leurs pays respectifs. Je vais vous donner l'exemple, une partie du Congo-Braza, c'était Mono Les Sorciers, un ancien buteur, il a dirigé la Fédération Congolaise de football, mais les résultats étaient mitigés, Mono est parti, il a été remplacé par un dirigeant sportif. Au Cameroun, ça marchait, c'est Samuel Otto, qui est actuellement le président de la Fédération FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football Association. Vous voyez, il est sur le terrain, il est le président, mais il est toujours partout, là, il est en Algérie, avec Big Robert Song, qu'il a nommé comme entraîneur national, et à côté, l'Européen, c'est Minier, qui a été chez nous avec Claude Leroy, c'est lui qui est adjoint de Song, là-bas, au Cameroun. Donc, au Cameroun, il y a eu une révolution, un ancien joueur a revendiqué, il a réuni tous ses amis, en tout cas, ils l'ont soutenu, Roger Milard, et les autres, Patrick Moma, ils se sont réunis, ils ont formé un bloc pour soutenir Eto'o, et Eto'o a été élu président de la Fédération Cameroun de Football. Peut-être ça sera le cas aussi en Côte d'Ivoire, puisque Didier Drogba aussi est candidat chez lui. Les élections auront lié, je crois, dans des semaines. Didier Drogba, que nous connaissons un peu, nous connaissons très bien, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer plusieurs fois durant ma vie de journaliste, durant ma carrière journalistique. Didier Drogba, lui aussi, il a l'ambition, comme Samuel Eto'o, il veut changer les choses. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le championnat n'est pas aussi intéressant, le championnat n'est pas si élevé. La preuve, on n'attend pas parler de clubs ivoiriens dans les différentes compétitions de clubs au niveau d'Afrique. Donc, Didier Drogba a l'ambition, il veut que les choses changent, je vais être président, je crois que quand il est président, donc il aura le pouvoir de nommer également un entraîneur national. Donc, les Ivoiriens vont copier les Camerounais pour que le football revienne de droit aux joueurs, les anciens internationaux, qui veulent aussi changer les choses d'après ce qu'ils disent, nous attendons des actes au lieu de les juger avant. Est-ce que ça sera le cas pour nous ? Nous ne le savons pas. En tout cas, depuis un moment, il y a eu des rumeurs, il y a des bruits, qu'il y a différentes personnalités qui sont, soit ce n'est pas vrai, peut-être des rumeurs, qui font passer des gens pour de futurs candidats pour diriger la Fédération Congolaise de football. Parmi les anciens joueurs, on a souvent cité Shabaninonda. Shabaninonda, c'est un grand joueur, il a été l'un des meilleurs buteurs du championnat français au début des années 2000, il a été capitain de l'équipe nationale de l'Épare, il a été avec nous, je crois, deux fois ou trois fois en Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'a jamais gagné cette Coupe. Il a été champion de France avec Monaco. Bref, Shabaninonda, vraiment a un CV lourd. Pourquoi pas, il peut être président. Donc, parmi les probables candidats, il y a Shabaninonda qui est cité. Un autre candidat, enfin, c'est toujours des rumeurs, on nous parle d'Eryta Ilunga qui actuellement travaille avec la CAF et il fait partie d'une commission au niveau de la Fédération internationale de football à Genève. Ilunga-Eryta, ancien international, il a joué en France où il a grandi, il a joué également avec l'équipe nationale de la RDC, longtemps, je crois qu'il a fait deux ou trois Coupes d'Afrique des Nations. Vous voyez sur la photo, Éryta, avec Vinguer, le manager de l'équipe d'Arsenal en Angleterre. Ilunga, on lui prétend aussi ses ambitions et c'est vrai, est-ce qu'il sera candidat ? En tout cas, nous ne le savons pas. Si, les joueurs congolais, les anciens internationaux congolais, veulent aussi s'accaparer du football congolais pour faire comme les Camerounais, pour faire comme les Ivoiriens, ils vont peut-être le faire avec Droba, en tout cas, on n'en sait rien. Un autre candidat, parmi les candidats probablement, la Fédération congolaise de football, toujours selon les rumeurs, il y a des journalistes ambitiés comme Kaboulou Mouadakaboulou, c'est un journaliste d'expérience, il est journaliste depuis des années, depuis, je crois, le début des années 80, ça ne doit pas être plus de 37 ans comme lui-même l'a dit qu'il est journaliste, les gens prétendent qu'il doit être candidat, pourquoi pas, il a droit, il connaît bien le football, il a longtemps vécu à l'intérieur, il a souvent eu des mots très durs vis-à-vis de la Fédération, il a déjà eu beaucoup de mots vis-à-vis de l'équipe nationale, vous avez suivi il y a une semaine comment il a été virulent contre nos joueurs, nos jeunes joueurs qui vont jouer pour l'équipe nationale de la RDC, Kaboulou a été maladroit en utilisant des mots qu'il ne fallait pas, on a essayé de discuter sur ça, en tout cas, tout est rentré en l'ordre, les autorités de sa chaîne de télévision, la chaîne publique qui est la RTNC, l'ont convoqué pour que ça s'explique sur ces mots, nous entendons les résultats, soit il sera suspendu, pourquoi pas, il peut être révoqué aussi de la chaîne nationale publique. Parmi les candidats, il y a Kaboulou Manakaboulou, d'après les rumeurs, il serait aussi candidat. Toujours parmi les journalistes, il y a aussi votre serviteur Hippolyte Kimbalanga, qui je suis, je pensais également à postuler à la Fédération Congolese du Football pour être candidat, surtout que les tests qui nous bloquaient depuis un moment, ça sera déveillé, donc on peut être candidat, qui veut, pour aller postuler à Kinshasa. J'ai pensé à ça, je suis en train de réfléchir, je suis en train de monter une équipe pour voir comment nous pouvons créer une section de la Fédération Congolese du Football au niveau de l'Europe, parce que beaucoup de choses partent d'ici, il faudra qu'un bureau fédéral soit, en tout cas, représentatif ici en Europe, pourquoi pas avoir une branche, une section de la Fédération Congolese du Football ici en Europe pour bien canaliser des choses, pourquoi pas créer une société de marketing qui pourrait aider la Fédération Congolese du Football à évoluer. Donc voilà le peu que je voulais parler sur les candidats probables à la Fédération Congolese du Football, il y a d'autres, on nous a parlé aussi des Kamango, c'est les Kamango, qui est président de l'Association des anciens footballeurs basés en Europe, lui aussi, il a des ambitions, lui-même n'a pas jamais prononcé sur ça, mais la rumeur, comme je dis toujours la rumeur, lui prétend, lui donne la prétention d'être un jour président de la Fédération Congolese du Football. Maintenant, nous allons voir quel doit être le prochain président, donc prochain président de la Fédération Congolese du Football, Yifo Zala Nani. J'allais oublier quand même, parmi les dirigeants du football, on parlait aussi de Moïse Katoumbi, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katoumbi, en tout cas, c'est l'un des présidents, je crois que c'est le président le plus titré du football congolais, mais il a des ambitions politiques, mais il peut être un bon président aussi de la Fédération Congolaise de Football, pourquoi pas, mais, comme je vous dis, il ne faut pas être seulement ancien joueur, il ne faut pas être seulement journaliste, il ne faut pas être seulement ancien sportif pour diriger la Fédération Congolaise de Football. Nous allons le voir ensemble. Pour Moutou, il y a un vrai président de la Fédération Congolaise de Football, il faut que Moutou d'abord, il y a une ambition. l'ancien joueur n'est pas obligé de diriger la Fédération et je ne suis pas pour moi. Mon bon joueur, le bon ancien joueur, c'est le mauvais ancien joueur de la cédure, il est ancien, mon journaliste sportif, il y a bien de la cédure, il est ancien, mon journaliste sportif, il y a bien de la cédure, c'est la cédure, c'est la bête de la cédure, qui ne va pas être forcément pour pouvoir Péd будущ loisir. Et le beaucoup vont que je seules pour mettre la balle au haut niveau de football comme nous. Non. Le football, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Tout le monde a tendancement qu'il y a un peu de balle dans l'ancien joueur. Non. Il y a un peu de balle dans le monde qui a la vision. Il y a un peu de balle qui a changé le football. Il y a un peu de balle qui a changé ce qui est le football. Pour le football, contrairement à ce qui est le football, il y a un peu de balle qui a fait un peu de balle. Puis c'est dans le passé, il y a un peu de balle. Mais, après ça, il y a un peu de balle pour ne pas quitter. Je crois que c'est un peu de balle, il y a un peu de balle qui a changé. Il y a un peu de balle qui a changé. Mais il y a un peu de balle dans le monde. Mais pour le balle qui a changé, il y a un peu de balle qui a changé. Il faut donner la voiture. Pour le balle qui a changé, il faut qu'on s'équipe d'agir. Il faut qu'on s'organiser. Donc, tout le monde en 1974, lesquels qui ont mis la vision, il fallait déjà tout en bas centre de formation net bas claire fontaine place d'île baron sélectionnés à banon et bien basé aux banques partout balal s'abandonnée comme groupe a formé bango donc l'état n'a bisso et pesant en bas moyenneté et salarié pendant une politique sportive via solo soloté ma bouta meka qui n'a pas cadeau mais bon ça va aller bon côté pourtant mon bout tout plein joueur pas bima il fabi mara trente ans pour jouer à bima il faut battre pour jouer à bima goy banette moyipi banal nabsoe koko bongan d'engéni tu es bien est histoire hoyo pour kakokona mayanga ba solistard bamba keno betana saint etienne ba démarche de j'ai comme ma ki ma gouvernement mouboutou et l'ingarate au monde s'yko yo saut aux autres joueurs de jabazou bima batang ouana elle n'a pas pesa et l'eau comme sous na libanda potos à la soula va grand joueur au bagulant d'abango main politique ya mouboutou nathan on est là qui confréné mouta bima fois à koma mkolo mouta bima fo boye même bafan bango mouboutou a bing sarabansi pour ma professionnelle n'yosna belgique bason à la moque bon bah ya kababetti koub d'afrique et simbaki mais a qui penda politique mouya bienté pour la balle nabishwemata avec le recul d'ozo mon appena que non gouverneur mouboutou et salak a pene l'ok moubouté pona balle gouvernement ya kabila père et l'okoté kabila fils et l'okoté félix petozo ta la basso qui n'est gana ritme on a y a ba cadeau y a ba prime football est bon gandé mouanate football faut qu'on bongsa base mouboutou soit ka chance natan on a eu bas génie à football basalaki natan mouboutou balle les penda bas joueur à ma casse basse et belé bâto et barakou jere bânoté bas juge abibima kash et bêle ta ouana pourquoi pour balerie déjà net il a ban giri nguiri de vanda gna ba gobetabale déjà bat teren zaki belé bas juge bas au botama système paire championnat et banon permettent kebba juge abibima y belé il faut dire bisou natan ouana toza et pendant la ban ban grand joueur et puis mo bout a profite à guinango t'o bimi champion d'afrique deux fois t'o bimi champion d'afrique des clubs champions trois fois ma zembe balami balé vit en bala moko tokei ko gagné coupe d'afrique des nations de fondéna l'ompe toki nara coupe du monde pour la nuit t'angouana pas joueur basa qui m'a cassé mink l'état ça n'a pas penda et l'eau qu'on m'a long gâte et or lélo pauvre ma tozoa politique sportive il ya solo solo il faut topona vrais président et la fédération congolaise de football oiazana vision oiazana bambition et l'ogu ni une fois changer il faut déjà changer et l'ogu neti championnat nabiso il faut changer en haut sol sengé litosu nandeng akala et goussa la bien pour si c'est mouyakala et pèche à gaba résultat de l'auto commande à lina foot championnat national mbo keza mounen et tozala bamboyen te toko za na championnat national te neti ba paye ouyo neti ba france ba belgique toko kate doutro betaneti bambote c'est pas possible donc président la vice-président fekoussa oia kouya aza obligé a za la ancien joueur te ba ancien joueur na lobi ya bien baza ya ma bepé baza li ouya kouya a kouma président il faut azalaka journaliste eté ba journaliste ya ma bepé ali ba journaliste ya bien ba ali bisou toko senga na ouya kouya aza la na vision ya ngout toko senga avant pendant la élection salama ba différents candidats ba pesa ma proje na bango ba pesa vision na bango ba pesa ma kanisi na bango qu'est-ce qu'il compte fait pobam soubana tendance ba croire ke posa la présidence fédération fausse en amont non bon ni n'ont utilisé kouna kosan marazane n'ambo noté comité a kosan mario anabazane n'ambo noté ba ongoutou ba yibimbo a l'etat bas jugeu bambou a l'etat basso moussa bandak ou te bakoumi batwende n'wana président fédération a kouya d'abord fausse en la vision il faut tomou na moutou ya kouya a relancer football l'abysso d'abord championnat échanger système abé col de foot alta la politique n'y torui koussa la tosa lana et col de foot mongu national ou toro kenro l'orota kouzaka banna ouya ba famille banna babo et mingite mba betra bale bien kopé sa banane et babou koussa koussa bagou sika moko ponato kende centre centre sportifo babengi kouroura pova et à santoyou fifa pesaki fait qu'offre à ton rapport d'un centre de formation et puis mac amébé les alcalde carouana et sali dix ans batra vekan amaki d'après secrétaire général à fifa secrétaire général à fait qu'offre à l'abysso d'autorisation il ya terrain ter terremme zwaka y paré zaggi abatou bago zela l'étape ya banon mi kanda papa continué bat travaux kafa kataka fifa per kataka ba aide pour abonagi terrain goussa mon boulot mais babi depuis félix a yéna pouvoir ma papi nous se paie sami depuis deux ans mais depuis deux ans où l'on mouko et aux salamates d'où va démarcher salamo preya kaf et preya fifa po ba relansé financement wana bakan se bat bakan sa ke ke fe kofa ba liyambongo te na verifié ba liyambongo te ba financement wana ba kataki pa loupang wana yek na ba litige ba ba papi se salami seko prezant confedera prezant ya fe kofa ou ya ku ya il feza la moutou ya azana vision et logo nintoursa na santro wana kourara pov ba ba pese sango ba kourara na e pete pourquoi kourara azaki ancien présent ya fe kofa a koufara na kris kadia ki yenne omari a remplacer pae ou ma rizaki vice-président naï au moun ba bilo gomousousou il faut président ou ya ku ya vision pia go récompensé ba ancien joueurs. Par exemple, 103 n'ont pas été pour les compétences de la Santima. 103 n'ont pas été pour les compétences de Papa Kalala. Papa Kalala a peut-être un premier président de la fédération congolaise de football association. Il y a même un peu de FIFA dans 62. Il y a même un peu de Bissot dans 64. Dans 4, il y a CAF. Papa Kalala a fait l'un des fondateurs de l'équipe de Bilima. Il y a un peu de Bissot dans le monde. Papa a fait une moralité où tout le monde a fait. Dans 64, imaginez, il y a un président de Bilima. Bilima, il y a un point de vue dans le championnat. Il ne faut pas mettre un match à barrage. Bilima, il y a un peu de corrompre Bilima. malgré Bilima Polaki. Tant que Papa Kalala a fait un point de vue en tant que président de la fédération, pourtant, il y a un peu de Bilima. Il y a un peu de Bilima. Il y a un peu de Bilima dans la deuxième division. Il y a un peu de l'université pour qu'il n'y ait pas un président. Il ne faut pas le monde. Donc, il faut le monde dire qu'il ne faut pas le monde. Alors, il faut le monde. Il y a un peu de l'équipe de Mazembé, de Vita, de Imana, de nominant, de capitaux, les championnats n'étaient pas les champions et ils n'étaient pas les champions. Donc le Président de la Couya, il faut que le monopole de Vita, de l'Imana, de Mazembe. Mazembe, qui est champion l'année passée, mais il y a un joueur de Vita qui a porté plainte à Kéti Nataz dans le tribunal de Vita. Ainsi, il faut qu'il a pris ses coupes à Kéti Nataz. Pourtant, je suis sportif . Il faut qu'il ne soit pas plus que les tribunales. C'est comme une moralité, il faut que le Président de la Nouvelle-Seine fitte à la Vita, un fondateur de la Nouvelle-Seine, mais il faut que le président de la Fédération de la Fédération de la Fédération de football, il faut que ce soit notre chose qui est ma morale. Tout le monde dit que le président de Fosana n'a pas été dit. Le prochain président de Fosana n'a pas été dit. Il y a des dérivés. Il y a Léopard. Léopard fait beaucoup. Quand je fais Léopard, je fais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ministères. Il y a beaucoup de gouvernements. Non, c'est la normalité dans le 21ème siècle. Il faut faire l'indépendance. Il faut faire l'indépendance. Pour nous, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matchs au Maroc. Dans le Kinshasa, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fédérations. Il y a beaucoup de fédérations. Il y a beaucoup de fédérations pour financer le football. Il y a beaucoup de solidarité dans le sport. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup dedad également. Il y a beaucoup de schéma à faire qu'il n'y a beaucoup deume. Il y a beaucoup de fédérations. Il y a beaucoup de football, il y a beaucoup de football. Il y a beaucoup de football. Un sport, un entrevio le Rhine. Il y a beaucoup plus d'impéCr seeds. Parmi les critères, les qualités de ce que vous savez, le prochain président, il faut que vous aurez la moralité d'abord. Vous avez le droit de corrompre tout, vous avez le droit de faire ce qui vous a dit. Alors, vous avez le droit de vous faire ce qui vous a dit. Monsieur le président, les voisins qui nous aurez la morale qu'il soit à Vachina. Avant l'élection, le vice- plumbing, nous avons opté à dans cette proposition qu'il était mais qu'il n'a pas vérifié. voilà, madame on appelle ça, il nous a la première partie deuxième partie dans la Hollande des Langues de Soussou tout le baccarat, sur ma qualité il y a prochain président il y a FECOFA, Fédération Corollais de Football Association merci de m'avoir suivi ce soir je fixe rendez-vous très bientôt pour reparler toujours de son dossier quel sera le prochain président de la Fédération Corollais de Football merci à la réalisation, Christian Mbamou et Sonny Moukada, sans oublier Roger Kabea qui était à la coordination merci à toi Coco Chango et on n'oublie pas, baccalauréat astronautes, bonsoir et du côté de Clermont-Ferrand on n'oubliera pas Arnaud Nouvouma et Simo Guerra Vantoto pour votre fidélité à très bientôt, nous allons reparler de ce dossier de la Fédération Congresse de Football merci et à très bientôt, bonsoir pour votre fidélité et du côté de la Fédération un petit peu à très bientôt à très bientôt et du côté de la Fédération Sous-titrage ST' 501